Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'une palette de chez Anastasia Beverly Hills, mais pas n'importe laquelle. Je vais donc vous parler de la Norvina Volume 1 qui se présente donc comme ceci à l'extérieur et comme ceci à l'intérieur. Donc on y retrouve 25 phares plus un miroir. Ça, c'est vraiment top. En plus, on est sur une boîte qui tient toute seule donc on peut orienter le miroir comme on en a envie. Ça, c'est vraiment top quand on doit se maquiller un petit peu à la 6-4-2 dans des endroits qui ne sont pas trop faits pour. Au niveau des phares, on est sur 25 phares de 1,8g ce qui est quand même donc presque 3 fois plus que dans les palettes habituelles de chez Anastasia. Donc dans les petites palettes Anastasia où il y a 14 phares, on est sur du 0,7g par phare. Ici, on est donc sur du 1,8g par phare. Cette palette coûte en moyenne 70€ en fonction de l'endroit où vous l'achetez tandis que les petites palettes Anastasia sont au prix de plus ou moins 50€. Donc au niveau du rapport de prix, on est donc sur quelque chose de moins cher ici sur les Norvina. Quand on fait le calcul, les palettes Anastasia coûtent en réalité 5€ du gramme tandis qu'ici, les palettes Norvina coûtent 1,50€ du gramme. Donc on est quand même sur du 20€ plus cher à l'achat mais on est quand même sur un prix plus de 3 fois moins élevé au gramme. En plus de ça, on a plus de couleurs donc moyen de faire plus de make-up que dans une petite palette. Donc je trouve personnellement que ces palettes-là valent vraiment le coup. En plus de ça, ces palettes sont donc des palettes pro-pigmentes. Vous aurez besoin donc de très peu de matière pour pouvoir faire un maquillage comme celui-ci. Donc au niveau rentabilité, on est vraiment au max quoi. Et donc moi, je vais vous laisser tout de suite avec le make-up. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de refaire un petit make-up entier avec vous tout simplement parce que j'ai des nouveautés au niveau du teint. Pas grand-chose certes, mais des nouveautés quand même. La toute première nouveauté, c'est donc un sérum de chez Catrice à base d'acide hyaluronique. Le sérum contient 1,5% d'acide hyaluronique et il contient également de la provitamine B5. Le sérum se présente donc sous forme de compte-gouttes et il est assez gluant. Comme ça, je pense que ça se voit à la caméra. Ce sérum va donc venir assainir la peau, à venir lisser les pores. Par contre, ce n'est pas une base. Donc c'est juste un sérum à venir utiliser le matin et le soir. Et il faut bien sûr mettre une base avant le fond de teint. Donc on va voir ce que ça donne. Ils disent d'appliquer deux gouttes en tout. Alors en tout cas, il a une très 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 forte odeur. Pour fond de teint et pour base, je n'ai pas changé. Je le rappelle, j'utilise la base de chez Bisse et le fond de teint HD coverage de chez Catrice. Bon voilà, mon teint est fait. Alors je me vois sur le retour caméra. J'ai l'air vraiment d'un zombie, mais c'est un truc de rouge. C'est un truc de dingue. On dirait limite un maquillage d'Halloween. On va s'embrasser donc de cacher ça avec le concealer de chez Catrice. Le concealer se présente comme d'habitude sous forme de compte-gouttes. Chez Catrice, vous savez bien, ils aiment bien les comptes-gouttes. Au niveau de la teinte, j'ai pris la plus claire qui est donc la 02, la Ivory. Au niveau de la teinte, j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop foncé tout simplement parce que le fond de teint est également la teinte 02, donc la plus claire. J'ai l'impression que ça va être exactement la même couleur que le fond de teint. C'est un concealer qui est censé être full couvrance. Il est censé être également résistant à la sueur. Et il a été fait avec de l'acide hyaluronique aussi. Donc on reste dans le teint. Bon, normalement, on est censé mettre une seule goutte. Mais vous savez bien que j'aime beaucoup le concealer. Donc je crois que je vais en mettre beaucoup plus. Ah, c'est cool ! Bon, il est hyper liquide. Donc moi qui aime bien d'abord mettre le concealer partout et ensuite venir étaler, c'est pas top. Au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de correct. C'est légèrement plus clair que mon teint. Honnêtement, une teinte en moins aurait été mieux. En tout cas, jusqu'ici, on a quelque chose de vraiment très couvrant. Donc moi, j'adore ça. Maintenant, je vais passer à la poudre qui est donc nouvelle aussi. J'ai réussi à dénicher une poudre catrice qui est donc la Nude Illusion. Qui est donc une poudre blanche, comme vous pouvez le voir, transparente. Donc on va tester ça et elle est censée être mat. Pour le contouring, rien de nouveau, donc je fais ça hors caméra. Voilà, mon teint est terminé. J'ai également fait mes sourcils, j'ai mis ma base pelouisse et j'ai poudré mon marquette sourciliaire. On est prêt à commencer avec la palette. Alors la toute première teinte que je vais venir prendre est celle-ci, la E4. Comme d'habitude, je démarre dans mon pli paupière. Et ensuite, je viens donc descendre la couleur jusqu'à mon ras de cil. Je ne demande pas trop haut parce qu'en fait, je vais faire donc une succession de couleurs. Alors comme vous pouvez le voir, c'est hyper méga pigmenté. C'est un truc de fou. Par contre, si vous entendez des petits bruits, en fait, c'est mon chat. Il est hyper méga chiant ce matin. Elle n'arrête pas de miauler tout le temps, tout le temps. Et donc je l'ai laissé rentrer. Donc si vous entendez miauler, si vous entendez ronronner ou quoi que ce soit, voilà, c'est mon chat. Voilà, maintenant que ça c'est fait, j'ai retiré un maximum de pigments de mon pinceau pour venir donc dégrader légèrement ma couleur. Je vais maintenant venir prendre la teinte E2 qui est donc un orange moyen. Et donc je vais venir dégrader cette couleur. Je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai poudré mon marquette pour venir terminer le dégradé. Je vais maintenant venir prendre la teinte D1 qui est un jaune moyen. Toujours avec un pinceau plutôt blender. Par contre, au niveau des jaunes, j'ai déjà vu plus pigmenté que ça. Celui de la palette Carnival est plus pigmenté que celui-ci. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon orange intermédiaire et je viens donc finir le dégradé entre les deux couleurs. Maintenant pour intensifier l'œil, je vais venir prendre la couleur D3 qui est donc un rouge. Pour ceci, je prends un petit pinceau. Et donc je viens vraiment travailler le coin de mon œil, le coin externe de mon œil. Vu que le D3 et le E4, donc le orange et le rouge, sont très similaires, je vais venir rajouter un tout tout petit peu de noir dans mon coin interne et dans le début de mon pli paupière pour vraiment venir intensifier. Et donc pour venir appliquer le noir, je prends bien sûr le noir de la palette qui est donc le dessin. Et je vais bien sûr intégrer le noir dans le rouge en reprenant mon pinceau rouge sans rajouter de matière. Je n'hésite pas à bien sûr venir reprendre mes anciens pinceaux pour venir donc bien redégrader les couleurs entre elles, c'est très important. Une fois que tous les dégradés sont terminés, on va venir donc nettoyer la paupière mobile comme d'habitude avec la base peloute. Donc pour la transition entre la base et le fard, je reprends donc mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le rouge. Je ne remets pas de matière et je viens donc faire un dégradé pour bien intégrer la base. Ensuite, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le noir et je viens faire la même chose. Pour venir faire ma paupière mobile, je vais prendre le fard A2. Comme d'habitude, je me munis d'un pinceau plat pour pouvoir faire ma paupière. Waouh, le mauve est hyper méga pigmenté, c'est un truc de fou. Oui, ce chat est chiant. Donc voilà, une fois que le mauve est mis, je vais venir placer ce rose au niveau donc du creux que j'ai laissé dans la paupière. Pour ça, je m'unis d'un très fin pinceau. Une fois que les deux couleurs sont bien posées, je viens donc retravailler au niveau de mon coin externe le dégradé de couleur. Maintenant que les deux sont terminés, on va pouvoir venir faire le ras de cils inférieur. Pour faire le ras de cils, je vais prendre donc celle-ci en couleur de base et celle-ci comme couleur de transition. Bon, je me suis gourée. J'ai pris ma couleur de transition pour faire mon ras de cils. Écoutez, on va faire avec. Je vais essayer de trouver une autre couleur de transition. Bon, du coup, vu que j'ai utilisé donc celle-ci en couleur de base, je vais venir utiliser mon orange comme couleur de transition. Et donc, je veille à bien relier avec donc forcément le haut de mon oeil. Et je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis mon fard beige pour venir bien intégrer la couleur. Je dois maintenant illuminer mon coin interne et mon sourcil. Pour mon coin interne, je vais venir prendre la couleur ici au-dessus qui est donc la A1. Je m'amunis d'un embout mousse pour vraiment avoir de l'intensité. Je ne vais pas utiliser la teinte A1 pour venir éclairer mon sourcil tout simplement parce que c'est un mauve clair. Du coup, ça ne va vraiment pas le faire sur l'arcade sourcilière. Donc, je vais prendre mon Eye Lighter Martin Cosmetics et je vais venir donc illuminer mon arcade sourcilière. Bon, j'ai fait un maquillage entièrement mat et je trouve que ça manque un peu de brillant, un peu de peps. Donc, je vais venir rajouter un petit fard au centre de mon oeil. Et donc, je vais venir rajouter la teinte B3. Cette teinte est vraiment très jolie dans la palette mais honnêtement, sur la peau, pas top. En plus, elle chute. Je ne suis pas convaincue mais ça vient apporter un petit peu de lumière à mon oeil. C'est le principal. Voilà, donc je crois qu'on a fini sur les yeux au niveau des fards. Maintenant, je vais venir poser mon crayon, mon mascara, mes faux cils, tout ça, je fais hors caméra pour savoir ce que j'ai utilisé. Direction la barre d'infos. Et voilà, les yeux sont terminés officiellement. Maintenant, il reste juste les lèvres et j'hésite entre eux deux roues à lèvres. Comme dans la vidéo de Jeffree Star, j'ai pu en tester que deux. J'aimerais bien en tester d'autres. Donc, j'hésite entre soit un mat, soit un brillant. Je pense que comme j'ai mis beaucoup de mat au niveau de mes yeux, je vais peut-être me permettre de mettre un truc un petit peu plus brillant. Bon, en toute honnêteté, je ne suis pas hyper fan du rouge à lèvres. Il est très transparent. Il n'est pas facile à appliquer. Quand on essaie de repasser dessus, ça fait des traces. Il est un peu sec comme ça. Donc voilà, je ne suis pas hyper fan de la texture. Je pense qu'en fait, tout ce qui est brillant chez Jeffree Star, il faut éviter au niveau des rouges à lèvres. Par contre, les mat, ils ont l'air vraiment bien. Je n'ai pas encore testé d'autres mat que celui de la vidéo Glow de l'oeuf. Mais je pense que dans une prochaine vidéo, on pourra tester ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de la Nervina Volume 1 ? Écoutez, c'était une très chouette palette. J'ai beaucoup aimé la travailler. Par contre, au niveau des idées, ça n'a vraiment pas été facile parce que je trouve qu'au niveau de l'harmonie de couleurs, c'est très compliqué. En fait, j'ai eu du mal à cerner cette palette parce qu'au départ, en fait, en la voyant, je pensais que ça allait être une harmonie de mauve, un petit peu comme la Blue Glow. Mais en fait, non, il y a des couleurs froides et en même temps, il y a des couleurs chaudes. En plus, je trouve que les couleurs sont vraiment très très mal rangées. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Voilà, moi, je n'aurais pas rangé. Là, il y a un jaune, puis là, il y a un autre jaune, jaune, orange. Ici, tout est un peu mélangé. Je trouve que c'est très difficile de réussir à regarder cette palette et se dire « Ah oui, je vais faire ça ! » À moins de faire quelque chose d'assez simple, mais quand on va faire quelque chose d'un petit peu plus construit, je trouve que c'est très difficile de réussir à trouver des idées avec les couleurs qui sont rangées de cette manière et surtout avec l'harmonie de couleurs parce que je trouve que l'harmonie de couleurs n'est pas hyper cohérente. Maintenant, ça permet de faire, en fait, pas mal de make-up avec des couleurs complémentaires. Donc, ça permet de faire quelque chose d'assez intéressant. Comme j'ai fait aujourd'hui, le jaune-orange avec le violet, ce sont des couleurs complémentaires. Ça permet de faire vraiment ressortir les couleurs. Donc, voilà, il y a moyen de faire des choses très intéressantes, mais je trouve qu'ils auraient peut-être dû ranger un petit peu mieux la palette. Donc, c'est juste une histoire d'esthétique. Maintenant, au niveau des pigments, il n'y a rien à dire. On est sur une palette, une pro-pigment. Donc, on est quand même sur, en fait, des pigments qui sont quasi purs, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc, au niveau de la pigmentation, ça, je n'ai vraiment rien à dire. Les couleurs froides sont un petit peu plus difficiles à travailler que les couleurs chaudes, mais ça, c'était téléphoné d'avance. Quand j'ai posé le rouge, orange et jaune, je n'ai aucun souci. Les couleurs se sont bien dégradées. C'était très pigmenté. Par contre, au niveau des mauves, là, ça a été un peu plus compliqué. Les couleurs sont très, très pigmentées. Mais en fait, si votre base n'est pas mise de manière hyper uniforme, en fait, on vient voir des petits trous de couleurs. Ce n'est pas les couleurs les plus faciles à travailler. Donc, pour les débutants, je ne vous conseille pas du tout cette palette. Je pense que c'est tout au niveau du petit debrief pour cette palette. On se retrouve d'ici quelques heures. Nous voilà donc 8 heures après la pause du maquillage. Alors, écoutez, rien n'a bougé du tout. Au niveau des yeux, vraiment rien, rien bougé. Je me rapproche pour vous montrer. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment rien du tout qui a bougé. Tout est nickel. Donc, au niveau des yeux, c'est à prouver. Au niveau du teint, à part mon bouton là, au niveau du teint, il n'y a pas grand-chose qui a bougé non plus. J'ai juste mon menton ici où la matière a bougé un petit peu au niveau des ailes du nez. Mais sinon, en général, rien n'a bougé. Mon teint est très, très mat. Je suis vraiment contente. Donc, la poudre Catrice, ici, est vraiment très, très bien. C'était la première fois que je testais une poudre Catrice. Et franchement, j'en suis très contente. Donc, voilà. Au niveau des poudres Catrice, je suis vraiment très contente. Acide hyaluronique, je l'ai utilisé comme base parce qu'en fait, au final, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais j'ai complètement zappé de mettre la base, en fait. J'ai juste mis l'acide hyaluronique et enfin, le sérum à l'acide hyaluronique et puis, en fait, j'ai mis directement mon fond de teint et c'est en mettant mon fond de teint où j'ai fait Oh mon Dieu ! J'ai oublié la base. Du coup, voilà, il n'y a pas de base. Donc, je suis vraiment très, très contente du résultat parce que déjà de 1, il n'y a pas de base. C'était une nouvelle poudre. Je pense que le sérum à l'acide hyaluronique, finalement, peut quand même servir de base parce qu'en tout cas, moi, j'ai rien qui a bougé donc je suis très, très contente. Je pense que ça fait au moins 40 fois que je le répète. Ah oui, j'allais oublier au niveau du rouge à lèvres, ben, en fait, j'ai rien qui a bougé. Donc, voilà, c'est une vidéo mais totale réussite. J'adore ce genre de vidéo où il y a tout qui est réussi, où tout est bien, tous les produits sont beaux et merveilleux dans le meilleur des mondes. Il n'y a rien de plus gênant que d'avoir des fails. Donc, voilà, ici, bonne base, bonne poudre, bon concealer, bonne palette et bon rouge à lèvres. Le combo de tout pour avoir un make-up qui dure toute la journée et toute la soirée. C'est sur ces notes, donc, très positives que cette vidéo s'achève. Encore une fois, je vous répète le blabla habituel. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. N'hésite pas non plus à commenter pour me dire ton avis sur ce maquillage ou sur les produits que j'ai utilisé. Si toi aussi, tu les as utilisés, n'hésite pas, toi, à me dire ce que tu en as. Si je n'en ai pas encore fait, n'hésite pas non plus à t'abonner. N'hésite pas à partager cette vidéo, à parler de moi avec tes amis, avec ta famille, etc. Voilà, voilà. Et en tout cas, moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.